Chère Irène Frein, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, aux fondateurs de votre parcours de lectrice et d'écrivaine. Que vous sélectionnez pour vous aujourd'hui ? Le livre qui m'a le plus éblouie, enfant, c'est l'Odyssée. Et chaque fois que je le relis, j'ai ce même éblouissement, à chaque fois nourri, parce que c'est un livre de mère, évidemment, c'est un livre aussi où toutes les situations humaines sont vécues, soit par Eulie, soit Pénélope, soit le gardien du chien, etc. Le chien lui-même, les femmes enchanteresses ou destructrices, le voyage. Et ce livre avait été offert par Denise. Vous savez, basculer à dix ans dans l'Odyssée, quand on vit au bord de la Seine-Atlantique, qu'on connaît un peu les bateaux, les embruns, c'est fantastique. Donc ça m'a beaucoup marqué. Un autre livre qu'elle m'avait offert, m'a énormément marqué. Denise, votre soeur. Que Denise, ma soeur, m'avait offert. C'est « Alice au pays des merveilles ». Et là, j'ai basculé dans le monde de la fantaisie, de la loufoquerie. Et je crois que ce qui m'a aussi sauvée pendant mon enfance, j'avais un homme imaginaire très puissant, et une petite malice intérieure qui m'a sauvée, de cet isolement dans cette tribu compliquée, en dehors de mon père et de Denise, ma soeur aînée. Et ça, je crois que j'ai compris à ce moment-là, intuitifiquement, comme font tous les enfants, que l'imaginaire peut complètement réenchanter le monde. Et j'ai relu ce texte, mais de façon compulsive, un nombre incalculable de fois. Et chaque fois, c'était, je descendais dans le terrier avec le lapin blanc, je rencontrais Léomar, la Duchesse à Possible, ce lapin blanc toujours pressé, auquel je m'identifiais d'ailleurs. J'étais pressée de vivre. Et en fait, tout ça, et je le refais constamment. Et ce qui est mariculeux, c'est que ma fille m'a vu faire relire ce texte, et elle le relit de la même façon, au moins une fois par an. Vive la loufoquerie, vive la créativité. Vive la littérature. Alors, d'autres textes, bien sûr, m'ont marquée. À 16 ans, la découverte de Proust, c'est du temps. Toute la littérature, c'est du temps. Quand vous créez un livre, vous allez travailler un tissu temporel. Vous choisissez un tissu temporel. N'oubliez pas que texte et tissu, c'est la même racine, c'est un tressage. Mais on ne tresse pas de la même façon les mots dans une trame. Vous voyez, encore un mot de la couture, donné, épaisse ou fine, si on n'a pas choisi un tissu temporel donné. Et un texte, c'est toujours aussi des variations, si vous voulez. Vous allez avoir des accélérations dans le temps, des ralentissements, des façons de traiter le temps, avec des dialogues, des césures, des ellipses, etc. Vous voyez, et c'est ça, je l'ai retrouvé, j'ai compris il y a 16 ans dans Proust. Et d'ailleurs, j'avais inscrit à la faculté une thèse, le vocabulaire de la couture du temps, je vais pouvoir être latin, du premier siècle, avec je l'écris, vous voyez à quoi vous avez échappé. J'ai lâché cette thèse pour faire mon premier roman, le navab. Quelle chance pour nous. Je pense, en tout cas pour moi aussi. Alors, un texte qui s'inscrit dans cette lignée, c'est « Le rivage des cirtes » de Julien Gracq. Donc, je suis une grande gracquienne. J'ai écrit un tout petit texte sur Julien Gracq qui est en ligne sur Internet. C'est « Julien Gracq et la Bretagne ». Et j'ai rencontré Julien Gracq après ce texte. J'ai passé une après-midi avec Julien Gracq, mais qui était... J'ai pas voulu me faire photographier avec lui parce que c'était devenu un pèlerinage. Vous savez, l'écrivain qui était à côté de l'écrivain, donc c'était un vrai écrivain. Donc, moi, je considérais que c'était faire injure à Julien Gracq. Et je crois qu'il n'aimait pas ce genre de choses, mais qu'il supportait. Et on a simplement devisé longuement dans une des pièces de sa maison. Et à la fin, il m'a offert du chocolat parce que j'adore le chocolat. J'ai trouvé ça, le geste, l'élégance, l'élégance, et il est extrêmement élégant. Donc, il y a aussi en poésie « Les fleurs du mal » de Baudelaire que je relis régulièrement. et je dirais que dans un des grands livres contemporains, outre la peste de Camus et l'étranger de Camus, qui est sans doute supérieur à la peste, qui est un livre impeccable qui pourrait avoir été écrit hier, il n'y a pas une virgule à retrancher. Et moi, j'adore ce côté ciselé. Le dernier a écrit une source importante. Je l'ai relu deux fois à voix haute pour traquer toutes les virgules en trop ou les mêmes petits « et » en trop, etc., pour que le texte soit un peu pur. Et l'étranger, c'est un monument de pureté. C'est un cristal et qui traverse le temps comme un cristal. Et ça, c'est extrêmement rare. Et enfin, je citerai en littérature étrangère « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez, qui est inépuisable. On peut le relire comme tous les grands livres. Alors, évidemment, moi, j'en ai plein dans ma bibliothèque que j'aurais pu vous citer. Il aurait suffi que je regarde les rayonnages de Pléiade. Mais comme tous les grands textes « Cent ans de solitude », vous pouvez le relire à toutes les époques de l'époque de l'Hépoix et découvrir d'autres choses. Alors, c'est un monument baroque. C'est un peu comme le monument du facteur cheval. C'est à ce côté. Mais ce baroque est très pur. Et aussi, il est très construit. Il est très achevé. Et les expériences de la vie vous permettent, à tout nouveau moment de la vie, de pénétrer mieux la quintessence de ce réalisme magique dont Garcia Marquez a été l'initiateur et inégalé. de la vie. Merci. Merci.